bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo donc on va voir aujourd'hui les étapes à suivre pour élaborer une fiche pédagogique de production orale avant de commencer une première remarque c'est que pour la fiche de la production orale on a les mêmes étapes soit dans le cycle secondaire collégial soit dans le cycle secondaire qualifiant on suit toujours les mêmes étapes sauf que ce qui est différent si le sujet ça veut dire que dans le qualifiant il ya l'argumentation mais dans le collégial il ya la narration et la description alors on passe directement aux étapes de la fiche pédagogique de l'oral donc la première étape comme dans toutes les activités donc on a la mise en situation la mise en situation c'est une étape très importante par laquelle on met l'apprenant dans le vin d'apprentissage on y fait un appel des séances passées et en commun et on y commence le corps en faisant le départ par une situation réelle ou une situation problème pour et on y annonce l'objectif de la séance sujet de cours la mise c'est une situation qui est une seule de qui est le fait de toute ces activités qui est qui met en place dans le contexte de l'entente de laéc Darth qui est qui est commentaire dans le contexte de l'entente d'entente d'éprismé tout ça veut dire en vue à la question des souciés ou des situations qui permettent de faire dé찾er les choses qui peuvent m'encher à la fin de cette voie qui comprendra qui vont faire des souciés et qui vont faire des souciés par des souciés par les souciés par les souciés par les souciés par l'assurer du créateur ou pour t'éprimer au début de la c'est de raconter oralement un voyage donc on peut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà voyagé ? on peut dire oui ou vous avez voyagé ou vous avez voyagé ? on peut dire qu'on va essayer d'essayer 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 de raconter un voyage qui a déjà fait donc on peut dire d'une manière qui est orale ici il y a la première étape la deuxième étape c'est la découverte et la compréhension ici je veux dire découverte ou compréhension mais je vais voir dans cette étape le prof invite les élèves à observer la consigne et on dégage la tâche demandée comment on l'a réalisé ça veut dire des ressources à travers un jeu de questions réponses on donne la consigne du sujet la consigne au sujet la production oral en courant on va dire d'entrée si tu as-tu dans la consigne et on doit commencer par les élèves à la consigne et on apparaître par les élèves à la consigne et je vais leur dire comment est-ce que c'est l'application des consignes qui est racontée par exemple en voyage, comme nous l'avons dit. Donc, ils vont comprendre les consignes et ils vont voir la découverte et la compréhension. L'étape numéro 3, c'est l'application et le transfert. C'est l'étape la plus importante dans cette activité, c'est la clôture la plus importante dans cette activité, et ce qui est le plus important dans cette activité, parce que l'asemme de cette clôture, c'est l'application. Donc, ils vont essayer d'application et d'application. Ils vont essayer d'application et d'application oralement dans les intérêts des productions. Donc, l'étape dans laquelle l'enseignant amène les élèves à produire, c'est là, dans le cas de pousser les élèves, ils vont avoir des cours, donc ils vont avoir des consignes, à s'exprimer et à rédiger. Donc, ils vont avoir des cours, ils vont avoir des cours. L'enseignant anime le débat dans l'oral, c'est là, c'est là, qui a animé le débat, et il se déplace dans la classe, c'est là, qui a animé les élèves à l'élève, et on est ennés les élèves aux élèves, et qui ont fait des études à l'article. Et puis, ils vont avoir des cours. Les études aux élèves, ce n'est pas simplement un étude à l'oral, mais il est possible de vous donner, surtout que les études de la classe, la culture du débat dans les études, il faut que vous vous donnez un peu de temps, afin qu'ils ont écrit ce qu'ils soient, et qu'ils ont acheté, et qu'ils ont des études, à l'article. Ils ont rédigé aux élèves aux élèves, qu'ils vont avoir des études à l'article, il est traduit surtout. Enfin il demande aux élèves de passer au tableau pour jouer et présenter leur production. Et pour l'akhir c'est ce qu'on appelle l'histoire et l'histoire. Cela dépend de la consigne dont vous avez fait le cours de la leçon. Finalement il choisit l'une de ses productions. Et pour l'akhir c'est ce qu'on appelle l'âge de l'adad de la france écrite pour les élèves. Et la dernière étape dans cette activité c'est l'auto évaluation. Je suis sûr que les mots feront auto évaluation. Il est limite qu'il veut dire que l'on appelle l'évaluée en voyant si la consigne est respectée. Je vais vous dire ce que je vais vous dire par exemple dans les productions de l'hôpital. Je vais vous dire l'évaluation. Est-ce que tu parles en haute voix ? Est-ce que ta langue est claire ? Est-ce qu'elle est précise ? Est-ce que tu lises des phrases simples ? Est-ce que tu racontes en utilisant le passé simple et l'imparfait ? Je vais vous dire. Donc je vais vous dire les ressources mobilisées en l'économie. Tu vois si tu leur ennats achats un état pour la compréhension. Tu as vu les épargées é ostat万 ou non. C'est un état qui vous tire. C'est un état qui s'intéresse ici. Donc il est dans ce que je fais dans les états longues et les lectures en qui vous êtes déjà avant d'écouvrage. C'est ici pour nous entrer à la fin de cette vidéo. Merci à vous de vous pour la fin de cette vidéo. Au revoir et à les écrivains et à la fin du monde. dit, inshallah.